Alors, une petite vidéo pour montrer comment on rattrape ce genre de photo. Donc cette photo, elle a un problème, manifestement. C'est qu'elle a des zones plutôt très claires, des zones plutôt très foncées. Sa dynamique est assez énorme. On pourrait croire qu'elle est sous-exposée, mais en fait, si on va voir l'histogramme, on voit que non. Ici, on voit bien la partie claire, que j'ai bien des tons clairs, j'ai des blancs. Et je ne suis pas loin d'une exposition à droite. C'est-à-dire que le dernier point est complètement à droite de l'histogramme. Donc ce n'est pas un problème d'exposition, c'est vraiment un problème de dynamique de l'image. Quelque chose qu'on a assez souvent lorsqu'on a des ciels blancs, nuageux. Je dirais, la dynamique est assez énorme dans ces cas-là, parce que le ciel est très clair. Et malheureusement, les bâtiments sont assez foncés. Si on laisse son appareil photo faire l'exposition toute seule sur ce genre de photo, très clairement, on a un gros risque d'avoir le ciel qui est surexposé, cramé complètement, parce qu'il va plutôt faire l'exposition sur la partie sombre. Alors moi, dans ces cas-là, on va dire que quand j'ai un ciel blanc, je règle mon appareil systématiquement à moins 1 IL au niveau de l'exposition, pour être sûr de ne pas cramer mon ciel. Donc, on va prendre cette photo-là, et puis on va essayer de rattraper tout ça. Donc, c'est une photo en RAW, c'est important. Elle a été prise à 1,04 secondes, donc a priori, c'est net. Et elle a été prise à 100 ISO, donc a priori, on n'a pas de bruit dans les tons sombres, et c'est ce qu'on va rapidement vérifier. Donc là, ce que je veux faire, c'est ramener un peu des tons foncés dans le visible. Donc, il y aurait la possibilité de faire un HDR, mais j'étais à main levée, et puis je n'ai pas envie de faire un HDR aujourd'hui. Donc, je vais simplement bouger les tons foncés, je vais les ramener, je vais simplement les éclaircir. Alors, là, c'est Lightroom, mais je veux dire, dans n'importe quel autre logiciel de traitement d'images, vous avez cette notion de ton foncé, ton clair, de blanc, de noir, ça peut être les niveaux, ça peut être les courbes, et tous ces outils-là ne servent finalement qu'à changer l'histogramme de la photo. Donc là, dans Lightroom, ça s'appelle ton clair, ton foncé, blanc et noir. Vous pouvez faire en gros la même chose avec les niveaux dans Photoshop, et dans Gimp que je ne connais pas, je suis à peu près personné que ça doit être à peu près pareil. Donc là, j'ai ramené un peu des tons foncés dans le visible. Généralement, quand il y a le ciel blanc, il y a peu de saturation, il y a peu de couleur. Donc là, je vais ramener un peu de la vibrance pour amener un peu de couleur. Je préfère la vibrance à la saturation. C'est généralement un peu plus fin comme effet. Ensuite, j'aimerais bien ramener un peu de détails dans les pierres. Pour ça, on va utiliser la clarté. Dans des plugins de Nik Software, ça s'appelle la structure aussi. Ça permet de jouer sur les contrastes des zones adjacentes. C'est un peu comme si on allait accentuer les bords des différents motifs dans l'image. Donc là, je vais jouer sur la clarté. Donc on voit tout de suite que ça commence à ressortir mieux. Je trouve que mon ciel, il n'est pas assez structuré. Donc pour structurer un ciel comme ça, c'est simple. Il faut arriver à contraster dans une certaine zone claire. Donc pour ça, on voit sur l'histogramme, j'ai des tons clairs et j'ai des blancs. Donc les blancs, on va les laisser. Mais on va par contre descendre les tons clairs. Ça va ramener de la structure dans le ciel. Donc je descends mes tons clairs. On voit bien que le ciel ici, maintenant, a plus de structure. Ça se voit bien ici. Il y a plein de structures qui sont arrivées. On peut jouer aussi, généralement, lorsqu'on a un ciel blanc, on peut jouer aussi sur la luminance des bleus. Parce qu'il y a du bleu dans le ciel. Même s'il paraissait blanc, il y a toujours un peu de bleu. Donc si on réduit la luminance des bleus, on peut comme ça ramener aussi un peu de structure. Donc je vais réduire la luminance des bleus. Bon. Ça me plaît pas mal. C'est un peu sous-exposé. Je pourrais peut-être mettre un peu plus de contraste aussi. Donc je vais rajouter un peu de contraste. Et rajouter un peu d'exposition. Voilà. Ça commence à me plaire pas mal. Je vais encore baisser un peu les bleus pour ramener un peu. Voilà. Donc là, j'ai une image qui est rattrapée. C'est une contre-plongée. Elle n'a rien d'exceptionnel. Donc je vais essayer de mettre un petit plus dessus avec un soleil qui passerait à travers les nuages. Pour ça, il va falloir aller dans Photoshop. Ça, je peux pas le faire directement dans Lightroom. Donc on y va. Donc là, je suis dans Photoshop. Photoshop, la première étape, c'est que je vais créer une zone plus claire dans le ciel. Alors j'aurais pu le faire avec Lightroom, avec le réglage, le pinceau de réglage. Mais là, ça va vous permettre de vous montrer d'autres choses comme le filtre, les filtres Viveza. Donc Viveza, ça permet de rajouter des points de contrôle sur son image. Et à chaque point de contrôle, on va pouvoir régler un certain nombre de paramètres comme la luminosité, le contraste, la saturation, la structure. On peut même jouer sur les rouges, les verts, les bleus. Enfin, on peut jouer sur toute une série de choses. Donc là, je vais réduire la zone sur laquelle je vais travailler et je vais l'éclaircir. Donc en fait, l'idée, c'est d'éclaircir une zone pour arriver à mettre ensuite à l'intérieur mon étoile de soleil pour que ça fasse un peu plus réel. Voilà, bon, je vais peut-être la bouger un peu, la ramener par là. Voilà, donc ça, je suis OK. J'ai donc maintenant une zone plus claire qui apparaît dans mon ciel. Bien. Alors ensuite, j'aimerais rajouter un soleil là-dessus. Il y a un filtre sur Photoshop qui existe, qui s'appelle le Flair, mais très clairement, moi, je ne l'aime pas. Il est assez artificiel. Alors, il y a possibilité sur Google de trouver des choses comme ça. C'est en fin de compte des Flair un peu plus réalistes. Donc, je vais partir d'une image comme celle-là. Donc, je reviens dans Photoshop. L'image, je l'ai mis ici. D'accord ? Je vais la copier. Select, edit, copy. Je reviens dans mon autre image. Et je fais code. Voilà, j'ai mis mon image. Elle est là. Elle est par-dessus. Donc, quand on a une image à fond noir, pour, je dirais que le fond noir disparaisse, il faut choisir un mode de fusion qui s'appelle le mode screen. Voilà, mon petit soleil, il est là. Et maintenant, mon petit soleil, je vais aller le mettre dans la zone que j'avais éclaircie en haut. Donc, il suffit que je déplace le calque là, dont on était en train de parler. Voilà, je viens de miette mon calque ici. Et je viens simplement de rajouter mon petit soleil dans la zone claire que j'avais créée avant. Et voilà, c'est bon. Enregistré, oui. Et voilà comment, en quelques minutes, on va dire, on rattrape une photo. On va dire, pas forcément loupée au départ, mais je dirais qu'il ne bénéficiait pas des meilleures conditions. Voilà ce que ça donne en finale. Merci. Au revoir. Merci.